Je suis historienne à l'École française de Rome et commissaire scientifique pour l'exposition du mémorial de la Shoah « À la grâce de Dieu, les églises face à la Shoah ». Aujourd'hui, je vais vous parler des positions des églises chrétiennes durant l'année 1942 en France. Avant 1942, comme la majorité des Français, les églises chrétiennes restent silencieuses, indifférentes face à l'introduction de lois antisémites par le régime de Vichy. Dès l'été 1940, les archevêques et cardinaux de France légitiment le fait qu'un État introduise des mesures dites de défense, de vigilance contre les minorités juives. Comme le disait le cardinal Gerlier, qui est l'archevêque de Lyon, « Pétain, c'est la France, et la France, aujourd'hui, c'est Pétain », en 1940. Le second statut des juifs provoque, en revanche, quelques inquiétudes au sein de l'Église, en partie parce que la définition de juif est beaucoup plus raciale. Donc on a une différence de réaction entre le premier statut des juifs et le second statut des juifs. Pourquoi y a-t-il une rupture ? C'est, il me semble, en partie parce que la persécution devient concrète, la persécution concerne des voisins. Les évêques et les archevêques en sont témoins, et notamment dans le sud-ouest de la France, puisque les camps d'internement comme Gurs sont vidés, par exemple. On a, à l'été 1942, principalement cinq lettres d'archevêques et d'évêques catholiques, qui sont cinq lettres pastorales, donc ça veut dire les lettres qui sont lues. On commence en fait avec Mgr Saliège à Toulouse, qui est le premier à protester. Il est suivi de Mgr Théa à Montauban. Ce sont des lettres qui font entendre le cri de la conscience chrétienne, donc des lettres vraiment très fortes. Elles sont suivies de trois lettres début septembre. On a également, côté protestants, une lettre collective, le 22 septembre, à Nîmes. C'est le Conseil national de l'Église réformée de France, sous la direction du pasteur Bognère. On a aussi une diplomatie en coulisses, mais ce qui reste le plus fort, ce sont ces lettres de protestation. Ce qui gêne surtout les églises, c'est cette persécution physique, c'est la séparation des familles, les rafles, les déportations. Les cinq lettres des archevêques et évêques catholiques, elles ont un impact très fort. Elles sont diffusées à la fois en France, à la fois à l'étranger. Elles sont érigées un peu en symboles de résistance spirituelle par les réseaux de résistance. Et elles invitent d'autant plus à multiplier les formes d'aide envers les juifs persécutés. Le régime de Vichy tente absolument d'étouffer le scandale, d'enrayer un peu l'impact de ces lettres. On a une plus grande prudence stratégique de la part de Vichy vis-à-vis des politiques antisémites et de la manière dont les églises catholiques peuvent potentiellement protester avec les églises protestantes. En 1997, à Drancy, les évêques et archevêques français prononcent une déclaration de repentance où ils reconnaissent les silences de l'église, notamment face aux lois antisémites, face au statut des juifs de Vichy. Cette lettre aussi déplore un repli de l'église de cette époque, un repli sur une mission étroite de l'église. Sous-titrage ST' 501